Bienvenue sur les vidéos testées de Glorious Gamers alors aujourd'hui en liaison avec le test de Critter Crunch une petite vidéo de gaming live histoire d'un petit peu pouvoir voir le mode versus qui à mon sens est tout à fait excellent et on a fait ça parce qu'en fait Critter Crunch c'est un petit peu un jeu qui n'a pas connu le succès qui méritait à mon sens et donc on voulait un peu montrer le mode versus voir ce que ça donnait et donc nous avons Shab et Joueur 2 Joueur 2 car on ne peut pas changer dans ce putain de jeu on ne peut pas nommer le Joueur 2 c'est bien pensé mais bon à part ça c'est de la boulette et donc sans vous expliquer les règles vu que c'est écrit dans le test il n'y avait qu'à le lire bande de bâtard voici la partie qui s'enchaîne on a Joueur 2 qui va crever c'est fini c'était une partie courte comme c'est pas permis voilà voilà alors on va tout de suite en mettre une deuxième en fait on va pas s'arrêter et comme ça on pourra voir une vraie bonne partie où vous allez vous énerver les mecs un joueur 2 joueur 2 qu'est ce que t'en penses ? Joueur 2 il est hyper motivé Joueur 2 il faut lui mettre sa race là faut que qu'est ce que vous allez nous envoyer les mecs un petit item alors ça c'est un item diversif sauf que voilà c'est le plus pourri du jeu celui-là d'autres sont vraiment excellents ça trie les couleurs donc le jeu fonctionne dans ce sens il faut rassembler les bébêtes de la même couleur ensemble pour les faire péter et alors là vu que c'est le début de partie ils sont en train plus de nettoyer l'écran en attendant que une situation intéressante apparaisse plutôt que de forcément construire des gros combos tout de suite mais ça petit à petit ça arrive ouais là là vous avez rien les mecs c'est simple franchement des petites chaînes alimentaires à droite à gauche hop ça c'est un sandwich ça fait apparaître une ligne en plus mais le problème c'est que genre au début de partie c'est plutôt sympa d'envoyer une ligne en plus ça fait de la matière en plus pour l'adversaire hop là bon et piment les ouh ça c'est bon ça vas-y vas-y Shab Shab a une bombe de peinture Shab peut mettre la pression à son adversaire d'un moment à l'autre mais son adversaire a une bombe et une électrique oh 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 qu'un second mot il peut plus bouger il est mort 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 je suis niqué Shab Shab a perdu Shab yolo Shab bah si vous voulez on en filme encore là bah la belle la belle et on publiera les autres rois alors voilà hop comme un bon début du nettoyage là bon alors c'est de l'amateur hein c'est comme le porno là on est pas encore face à du vrai pro gaming hein vous dirons ce sont des personnes qui jouent beaucoup mais qui ont encore une vie sociale en dehors mais cela dit ça arrive ça vient là hein tu viens Shab Shab tu vas perdre ta pièce peut-être des fois il rapporte pas grand chose des combos tu crois que tu as fait un truc sympa et en fait tu as fait un truc de vieille fille tu sais ouh une enclume alors l'enclume ce qui est bon c'est que ça stone pendant deux secondes et après tes commandes sont inversées pendant 30 secondes dans le stress c'est juste une des choses les plus saoulantes du monde se casser un bras est peut-être moins chiant non c'est impossible alors qu'est-ce que ça envoie ouh joueur de qui non ouh ouh putain joueur 2 t'as un truc sympa là ou Shab aussi en plus Shab il peut l'envoyer cash et Shab c'est ce qu'il va faire et Shab ne s'est pas fait chier ouh joueur 2 joueur 2 joueur 2 dans les oh il est stené il est mort et en plus c'est paumé du coup joueur 2 dit plus grand chose joueur 2 est mort alors je remercie Shab bien effectueusement et joueur 2 pour cette vidéo et puis je vous dis alors à bientôt pour d'autres tests vidéo des jeux PSN sur une Glorious Gamers à bientôt